... J'ai compris. J'ai compris qu'il fallait 92 secondes au patient pour raconter son histoire s'il n'est pas interrompu. Je n'ai qu'une seule chance, en tant que thérapeute, de faire une bonne première impression. Ce serait dommage de la manquer, et de ne pas prendre ce petit temps d'écoute initial ô combien important pour la suite, qui nous permettra d'établir une alliance thérapeutique de qualité. Quand il y a 25 ans, je me suis retrouvé sur les bancs de l'école de kiné, j'étais partagé. D'un côté, très fier d'avoir réussi un concours exigeant, mais de l'autre, un peu interrogatif sur une profession que j'avais choisie, mais sans vraiment la connaître. En fait, pour tout vous dire, après le bac, je voulais plutôt faire dentaire. Ayant échoué au concours, il a bien fallu se réorienter. Alors je me suis dit, pourquoi pas kiné ? Ça reste dans le médical, c'est une profession libérale, et il y avait cet aspect technique qui, au départ, m'intéressait. Sauf que cela n'est pas si simple. Il ne suffit pas d'appliquer une technique pour obtenir un résultat. Alors, j'ai continué à me former. J'ai par exemple pu participer aux formations des meilleurs experts, qu'ils soient français, anglais, mais aussi canadiens, australiens et même néo-zélandais. Tout cela, je vous rassure, sans avoir forcément à parcourir le monde, ce qui était bien préférable pour ma vie de famille. Eh bien, je vais sûrement vous surprendre. Les formations qui ont eu le plus d'impact sur moi, ce ne sont pas celles qui parlent de nouvelles méthodes ou de nouveaux appareils pour soigner, mais bien celles qui parlent de la relation thérapeutique et de la communication avec le patient. Le pouvoir des mots est juste incroyable. Il suffit parfois de regarder et d'expliquer ce qui se passe en termes juste compréhensibles pour voir le regard du patient changer. Et il change réellement, comme si nous venions de lui offrir une clé de décryptage d'une situation qui lui pesait depuis trop longtemps déjà. Alors vraiment, oui, j'ai commencé à apprécier mon métier à partir du moment où j'ai pris ce temps nécessaire pour écouter mon patient, pour le conseiller et pour établir avec lui son plan de traitement. Et en même temps, je suis parfois comme découragé de voir tous ces patients enfermés dans le cercle vicieux de la douleur chronique avec un système de soins totalement dépassé par ces problèmes. J'aimerais vous parler de la maladie qui génère le plus de handicaps chez nous, en Europe, l'OMS a établi un classement sur le fardeau mondial des maladies et la lombalgie est loin devant toutes les autres. Qui parmi vous a déjà eu mal au dos ? Levez la main pour voir. Ah ouais, quand même ! Il existe bien sûr plusieurs types de mâles de dos. Il y a celui qui vous tiraille de temps en temps le matin, celui que vous ressentez suite à une position assise prolongée ou bien debout à piétiner, ou encore celle que vous aurez suite à une activité sûrement exagérée. Je vous rassure, cette forme de lombalgie est donc très fréquente, presque banale et se guérit le plus souvent spontanément et en moins de six semaines. On sait que presque 90% de la population aura au moins une fois, et souvent plus, mal au dos dans sa vie. Il y a cette autre forme, celle qui ne vous quitte jamais, celle qui vous empêche de travailler, de faire du sport, de voir vos amis, de rigoler, celle qui vous empêche de vivre, tout simplement. Cette forme, c'est la lombalgie chronique, et elle touche 6% de la population, ce qui est énorme, et cela constitue un véritable enjeu de santé publique. La science sur le sujet des lombalgies évolue sans cesse. Nous savons aujourd'hui qu'il est indispensable d'intégrer le psychosocial et pas uniquement se concentrer sur le biomédical, aussi bien pour l'expliquer, la prévenir et aussi la traiter. En réfléchissant sur un mode biopsychosocial, nous ne cherchons plus une cause unique. Prenez, si vous voulez bien, une image, un vase. Un vase que l'on remplirait de liquides tous différents et qui feraient ces liquides progresser le niveau. Ces liquides, ça pourrait être, par exemple, des contraintes physiques avec vos sacs de course que vous avez péniblement montés sur trois étages, ou encore des contraintes professionnelles avec votre collègue qui, encore une fois, n'aura pas rendu ses papiers à temps. Mais ça peut également être aussi la fatigue que vous accumulez jour après jour liée au manque de sommeil. Ce vase qui se remplit avec des éléments tous différents, à la fois bio, psycho et social, il peut arriver qu'il déborde. Il ne suffit d'ailleurs que d'une goutte pour le faire déborder. Cette goutte, c'est peut-être ce papier que vous venez de ramasser, ou bien ce faux mouvement qui vous aura surpris, mais ça peut être également cette mauvaise nouvelle que vous venez d'entendre. Ce vase qui déborde, c'est votre mal de dos. Et dans sa forme chronique, il est en permanence rempli d'eau. Si on cherche à prévenir ce problème, il faudra d'une part considérer le problème dans sa globalité, et également disposer d'outils pour régulièrement vider votre vase. Le bon traitement, c'est le mouvement. Vous connaissez cet adage ? Nous savons aujourd'hui que l'activité physique est un traitement de choix qui permet de réduire à peu près 50% le risque de récidive. Ces quelques mots distillés autour d'une communication multicanale ont été assez bien retenus par la population, vous vous rappelez. Par contre, il s'agère, il suffit aussi de se montrer patient. Patient parce que les changements s'effectuent, mais sur des temps longs, et dans certains cas, certaines idées anciennes persistent et peuvent favoriser le passage à la chronicité. Alors, si tous ces éléments constituent la prise en charge idéale de la lombalgie, « Ne pourrions-nous pas, tous ensemble, les diffuser plus largement avant qu'elles ne deviennent chroniques ? » Sur cette planète rêvée qu'est la prévention, les professionnels de santé recevraient leurs patients pour qu'ils restent en bonne santé. J'espère vraiment que cela ne soit pas qu'un rêve et que la prévention devienne la nouvelle norme et que l'on puisse enfin prévenir plutôt que guérir. Nous connaissons assez peu notre corps, ni comment il bouge. En prévention, nous proposerions pour les jeunes et les moins jeunes de découvrir et comprendre notre corps. Ce sont des prérequis indispensables pour agir et devenir acteur de notre santé. Être acteur de sa santé ne se résume pas uniquement en étant observant d'une liste d'exercices qu'on nous aurait prescrits. Il s'agit également de se prendre ses responsabilités quant au choix possible et, dans certains cas, d'accepter un diagnostic tout en cherchant à travailler et à en modifier le pronostic. Il n'existe pas de programme universel, ce serait trop simple, mais plutôt de fournir des clés de compréhension accessibles et des outils pour permettre à chacun d'agir en fonction de ses besoins. Une prévention individualisée et non dogmatique, en quelque sorte. Les professionnels de santé utilisent un langage technique que vous ne comprenez pas forcément. Et vous, vous ressentez votre corps. Chacun doit vraiment apprendre l'un de l'autre et rappelez-vous, c'est vous qui détenez l'information. Certains auteurs ont proposé un lexique pour rendre ce discours, ce jargon médical, pour le transformer en termes positifs et compréhensifs. Un limbago, par exemple, n'est simplement qu'un mal de dos qui vient d'arriver, un mot en latin qui ne décrit que la situation. Si nous pouvions observer chacun d'entre vous au rayon X, nous découvririons des dégénérescences discales chez bon nombre d'entre vous, que vous suffriez ou non de votre dos. Si on devait utiliser notre lexique, nous pourrions lire sur le compte-rendu que la radio montre des signes d'usure liés à l'âge, ce qui, vous me l'accorderez, est nettement plus rassurant. C'est un peu comme si on disait qu'il y avait des cheveux blancs. Ces signes étaient là avant et le seront sans doute après. Les déformations du dos, comme les scolioses, méritent d'être suivies. Pour autant, elles ne s'accompagnent pas forcément de douleurs ni de limitations d'activité. Savez-vous, par exemple, que Yushin Bolt, l'incroyable sprinteur jamaïcain, détenteur en 9,58 secondes du record du 100 m, et lui aussi porteur d'une magnifique scoliose. Méfiez-vous également de tous ces bons conseils que votre famille et vos amis vous prodigueront à la moindre occasion. Tout le monde a son idée sur la question. De même, Internet est très utile pour préparer une présentation, mais nettement moins pour se rassurer quand on a mal au dos. Ne cherchez pas les méthodes miracles, ils n'en existent pas, croyez bien que si cela existait, nous n'entendrions plus parler de mal au dos. Le mal au dos est très fréquent, touche presque tout le monde, et guérit en général rapidement et souvent sans traitement particulier. Parfois, il est nécessaire de prendre du recul sur la situation et se projeter dans l'après. Même si, sur le moment, vous ne voyez pas du tout comment vous allez vous en sortir, restez confiant. De façon inconsciente, nous avons l'habitude de bien nous rappeler toutes les fois où ça s'est mal passé. Et si cette fois, nous faisons le contraire, rappelez-vous de ce mal au dos, certes douloureux, qui s'est résolu en seulement quelques jours, ne vous êtes-vous jamais dit « j'en ai plein le dos » ? La persistance d'une douleur et même dans certains cas son déclenchement peut être en lien avec des facteurs liés à vous ou aux autres. En quelque sorte, rappelez-vous du modèle biopsychosocial. La douleur, elle existe vraiment, elle n'est pas le fruit de votre imagination et de nombreux facteurs vont l'influencer et la moduler. Par contre, la douleur ne signifie pas forcément que quelque chose est abîmé ou cassé dans votre corps. Le corps, lui, il est solide. Il a été conçu pour bouger, porter des charges, faire du sport. Il se nourrit de toutes ces actions et les limiter le fragilise. Aussi, la posture idéale n'existe pas. Elle n'existe pas. Le corps n'a pas été conçu pour rester statique. Dans l'inconfort, notre corps réagit et nous nous surprenons à réaliser certains mouvements. En bon héros de votre dos, identifiez-les et en prévention, utilisons-les avant d'en avoir besoin. Cela marchera encore mieux. D'ailleurs, vous êtes assis sur vos sièges depuis bien trop longtemps et je pense que le moment est venu pour vous de vous lever si vous voulez bien. Souvent, après être resté longtemps assis, moi, j'utilise ce mouvement-là. J'emmène le dos vers l'arrière. Je vous propose de le tester ensemble. D'abord, tout doucement pour initier le corps à ce nouveau mouvement puis de plus en plus loin, bien sûr, pour ceux pour qui ce serait douloureux, vous ne le faites pas. Je ne veux pas avoir de problème. Donc, on va faire ça quatre, cinq fois gentiment de plus en plus loin et votre corps vous dira assez rapidement ce qu'il en pense. J'ai un autre mouvement à vous proposer. Celui-là, je suis sûr que vous le connaissez déjà. Il y a une petite règle avant. Vous vous mettez d'accord avec le voisin pour que chacun tourne dans le même sens. Ce mouvement, c'est la danse du ventre. Alors, vous allez commencer par desserrer dans le frein à main, c'est-à-dire vous relâchez l'ensemble des muscles et vous allez partir dans un mouvement circulaire d'abord dans un sens en élargissant le cercle puis dans l'autre sens. Ça va ? Donc, c'est un mouvement que je recommande le matin pour initier le corps à un nouveau mouvement pour le réveiller et ne me dites pas que cela prend du temps. Cela ne prend pas de temps. Il suffit juste d'y penser. Si vous voulez bien vous rasseoir. Le temps est compté, je suis désolé. Les recommandations de l'OMS concernant l'activité physique sont claires et sans ambiguïté. Nous ne bougeons pas assez et cela a une répercussion sur notre qualité de vie et sur la survenue des maladies. C'est dommage parce que l'activité physique est bonne pour tout. Pour le corps, le cœur et aussi l'esprit. Un peu comme un médicament avec tous les effets positifs mais sans les effets indésirables. Alors, vous allez me demander quelle activité choisir ? Eh bien, un scoop, la meilleure activité sera celle que vous ferez. C'est vrai. Toutes les activités sont bonnes. Toutes les activités physiques comptent. Le sport, bien sûr, mais aussi des activités du quotidien comme marcher régulièrement, prendre les escaliers plutôt que les ascenseurs ou bien faire aller travailler en vélo ou je ne sais quoi. Les meilleurs conseils seront d'être réguliers, progressifs et surtout de prendre du plaisir. Par progressivité, nous pensons d'une part à échauffer notre corps comme nous avons vu tout à l'heure, que ce soit dans une activité de loisir, de sport mais aussi au travail et aussi en quantifiant notre activité en ajoutant des charges de façon progressive pour le rendre robuste et tolérant. Car contrairement aux machines, notre corps s'adapte à condition de ne pas y aller ni trop vite ni trop fort. Allez-y par petits pas. Alors, écoutez votre corps et bougez. Vous pouvez vraiment être l'héros de votre dos. J'aimerais vous donner et vous confier quatre clés. D'une part, soyez curieux pour découvrir votre corps. Concentrez-vous sur vos solutions, les éléments sur lesquels vous pouvez agir et rappelez-vous, les solutions les plus simples sont souvent les meilleurs. Le principe KISS, keep it simple and stupid. Faites de l'activité, c'est un bon moyen de vider votre vase. Restez confiant et pensez positif. Je ne résiste pas à l'envie de vous confier un dernier conseil. De nombreux coachs recommandent l'utilisation des power postures pour améliorer la confiance en soi. J'aimerais tester avec vous et je vais encore vous demander de vous lever tester la posture Wonder Woman qui, on le sait moins, est un puissant antidote contre la posture avachie. Alors, jambes écartées, les pieds bien ancrés dans le sol, mains sur les hanches, vous allez, en respirant, emmener les coudes vers l'arrière et en prenant une grande respiration. et nous allons réaliser ça trois fois. Deux. Et trois. Merci beaucoup. accueillons. Applaudissements. 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 Merci.